Allez, maintenant les gars, maintenant Actarus est champion dans un tour si rien ne bouge. Ronaldo doit, va devoir porter une attaque. Attention. Ouah, ça touche, ça touche, ça touche, ça va, ça va. Ça touche Hoth. Celle-là, est-ce qu'il va plonger ? Non, il est trop loin. Ils sont des bisous. Il est trop loin, il est trop loin. Regardons, l'ERS, l'ERS est totalement à l'avantage d'Actarus, totalement. Yoyo qui tape dedans, mais pas trop. Oh, il a glissoté, Actarus, vous l'avez vu, la voiture qui a légèrement chassé. Il n'arrivera pas à réaccélérer dans le timing, il n'arrivera pas, il a 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 peut-être, non. Il est loin, Yoyo, il est loin. Il va falloir un enchaînement absolument parfait à Beckett. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal, c'était vraiment pas mal du tout. C'est Actarus qui s'est loupé, c'est Actarus qui s'est loupé. Et Ronaldo qui passe, Ronaldo qui passe. Oh, magnifique. Oh là là, le move, le move gotesque de Ronaldo qui a failli perdre la voiture. Attention. Allez, alors là, attention, parce qu'il n'a plus du tout de RS, Ronaldo, et il en a énormément, Actarus. Oh, ça va jouer là, les gars, ça va jouer là. Ah, c'est le virage. Actarus, 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 il a mis un pied dans l'herbe, il a mis un pied dans l'herbe, il a perdu la voiture. Victoire de Dzeko, deuxième place pour Brunax, qui ne sera pas champion. C'est Yoyo qui va s'imposer. À moins que, c'est fait. Et Ronaldo champion pour 4 dixièmes. Ronaldo, un move d'anthologie que tu vas me clipper tout de suite, mon cher Facoche. Je t'ai vu dans le chat. Quel mouvement incroyable dans le dernier tour, dans ce freinage qui n'en était pas un absolument incroyable de Cops. On l'a vu là-bas, magnifique. Il a sauté, il a gagné énormément de temps. Et ensuite, Amagot, il est passé, il est passé merveilleusement. Quelle superbe course de ces deux pilotes. Superbe course de ces deux pilotes. Il ne fallait pas beaucoup plus de tours à cette course. Parce que là, le déluge se déchaîne. Félicitations à Ronaldo, mais tout autant, on va le dire clairement, Actarus pouvait être champion. Il avait fait la différence. Il avait, en gros, deux secondes d'avance parce que son coéquipier était sorti. Il a choisi de l'attendre. Il a choisi de dire non, mon gars, non, non, je ne vais pas gagner parce que tu as quitté la piste. Je veux qu'on se batte sur le terrain. Et c'est exactement, Marjorie, exactement ce qu'ils ont fait, tout à fait. Dans un instant, bienvenue au champion. Ronaldo, il n'a plus un poil de sec. Quel move. Il n'est plus liquide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'essence dans le moteur. Quel move incroyable à Cops qui te permet de revenir très, très fort, de dépasser à l'entrée de Magots. Avant de parler de ça, on va quand même parler du très, très beau geste de fair play de ton coéquipier qui t'attend alors que tu perds la voiture à la réaccélération dans la ligne droite. Je lui ai dit merci à la fin. Je ne sais pas si c'était de sa faute. Je ne sais pas si c'était de ma faute. Il n'était pas obligé. Voilà, c'est en tout cas très fair play. Johan, champion en pro. Félicitations. Quelle course incroyable. Bien joué. Là, la course, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu es encore dans le move du dernier tour. Oui, oui, j'imagine. Je suis en sûr de le faire. Je savais que c'était là où tu étais plus rapide. Je savais que c'était là où Acta perdait un peu de temps. Mais j'ai eu tellement peur de le toucher. Oui, mon cher Actarus, est-ce que tu l'as vu venir ce move là à Cops ? En gros, il te mange une demi-seconde et il arrive à te sauter dessus juste dans l'enchaînement des haces suivants. Oui, je m'y attendais parce que c'est un peu sa spécialité à attaquer dans des endroits qui sont assez improbables. Mais je savais qu'il fallait qu'il tombe le tout pour le tout. Donc je me dis, au niveau de la vitesse de pointe, je suis un peu plus rapide que lui. Mais dans les secteurs un peu sinués, il a vraiment l'avantage. Je me suis douté que c'était là. En plus, il fallait que je fasse attention. J'avais déjà deux Averto, il ne fallait pas que j'en prenne un troisième. Donc c'est vraiment sur les derniers tours, il fallait vraiment que je fasse très attention. Et oui, je me suis douté et il l'a fait. C'est le jeu et on est content, bien sûr. Sur un premier et deuxième au classement pilote plus champion constructeur, on ne pouvait pas résoudre. Alors YoYo, il y a quand même un moment où tu as jeté deux fois la pièce en l'air. Notamment, et j'ai besoin de comprendre, pourquoi tu vas attaquer Dzeko en bas de la chapelle. Tu es en deuxième position, tu es champion puisque ton coéquipier est quatrième ou cinquième à ce moment-là. Il y a un retardataire devant vous deux, devant Dzeko et devant toi. Et là, tu décides d'attaquer, ça t'envoie en spin, tu peux tout perdre à ce moment-là. Parce que de 1, je suis con. C'est une première bonne réponse. De 2, je ne voulais pas gagner le titre en restant derrière. Je voulais aller à fond la caisse. Je voulais la gagner, mais en étant à 100%. Ça t'a surpris, Dzeko, le dépassement à ce moment-là ? Tu t'es dit, il va rester derrière, il n'a pas besoin de me dépasser, il est champion. Franchement, sur les calculs, je n'ai même pas compté. Moi, il est maté, ça fait 2 pour que je roule. Oui, ça fait 3 même du coup. Oui, non, je ne m'y attendais pas, surtout quand j'ai regardé devant moi où elle allait se mettre le retardataire. Et quand j'ai vu qu'il était mis un peu plus large en mode, je vais vous laisser passer, mais si vous prenez tous les deux trop large, je vous prends avec. Oui. J'ai eu un peu peur. Je ne sais pas si je referme la porte ou s'il a la place. Non, 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 ce n'est pas toi, si il y aurait eu réclamation, ça aurait été fait de course. On a eu fait de course ce soir, on a eu fait de course sur ça, on a eu fait de course aussi pour Poligno qui perd l'auto. Brunax arrive à ce moment-là, on va reparler de Brunax les amis d'ailleurs, parce que j'ai des questions à vous poser sur lui. On a eu fait de course à chaque fois. Alors justement, Akta et Yo-Yo, Brunax, il rentre dans l'équation ce soir où vous l'aviez sorti des calculs en disant, lui il ne compte pas, je dois battre mon coéquipier. Ah non, non, on l'a compté dans l'équation. On l'a compté dans l'équation, on s'est dit, Akta, il ne faut pas qu'on se pète. Parce que c'était le meilleur scénario pour Brunax, si vous vous étiez envoyé en l'air et que vous étiez tombé au-delà de la P10, c'est que lui fasse un ou deux, c'est lui qui était champion. Oui, c'était ça, mais il fallait qu'on prenne de toute façon tous les risques, c'est ce qu'on a fait. On a eu quelques petites touchettes bien sûr, je veux dire, c'est une de mes spécialités, il pourra le dire, de toute façon Yo, c'est à l'équation arrière, surtout le sien. A chaque fois, mais bon, mais non, il fallait qu'on tente le tout pour le tout. Je ne pensais pas revenir, ça c'est sûr, et puis quand j'ai vu partir à la faute et revenir sur lui, là je me dis, il faut que je pousse. On a tenté des endroits assez improbables, mais on se connaît tellement, on a tellement confiance l'un en l'autre qu'on sait qu'à certains endroits, ça passe à deux facilement. C'est ce qu'on a fait, on a tenté des autres choses. Pour en revenir un peu à ce qui s'était passé, je ne sais pas non plus si c'est Yo qui a porté un peu trop ou si c'est moi qui l'emmène un peu hors piste. Non, je ne pense pas, moi je pense que c'est la course. Oui, c'est la course, je ne sais pas, qu'est-ce qu'en pense Marjorie, par exemple ? Marjo, un avis ? Attention à ce que tu veux dire parce que tu es observée, je pense. Qui ? Ça ne me fait pas peur, moi ? C'était clairement un fait de course. En tout cas, merci infiniment pour ce spectacle absolument incroyable. Est-ce que Marjo ou Eric ont une question pour les pilotes qui nous ont rejoints ? Ou est-ce qu'on peut paisiblement rendre l'antenne ? Ah mais il y a Brunax ! Putain, je ne l'avais pas vu. Mais le mec, il ne sonne pas en entrant. On ne m'a pas prévenu. Monsieur Brunax, mes hommages. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, oui. Est-ce que tu m'as apporté mon double cheese sans oignon ? Alors, sans oignon et avec des feuilles d'or dorénavant. Oui, très bien. Bravo Brunax. C'est vrai que tu étais un peu la troisième roue du carrosse ce soir parce que, évidemment, tout se jouait devant. Ton sort ne tenait qu'à une déconvenue de tes adversaires directs. Le titre était dans un coin de la tête ou vaille que vaille, on verra à la fin ? En vrai de vrai, la priorité, c'était qu'on visait le maximum de points par rapport à Cyril pour récupérer la deuxième place du championnat. Oui. En vue de, si jamais il y a plusieurs montées, on peut s'arrêter positionner. Oui, je comprends. Fines tactiques. Et il s'avère qu'avant la course, de voir que, finalement, Brunax, il n'est qu'à 29 points. C'est là, mais la priorité, c'était les points pour Rapid Food. Donc, Rapid Food monte sur la deuxième marche du podium puisque Cyril n'a pas terminé, que Zizou était absent ce soir. Donc, peut-être une promotion en élite la semaine prochaine, la saison prochaine. Oui, quasiment la semaine prochaine, à peu de choses près. Un mot sur le calendrier de la saison prochaine, messieurs, que je vais vous redonner, messieurs et mesdames, bien évidemment. Que je vais vous redonner si je le trouve. Ah oui, alors, le Canada, puis Manza, puis Bakou, puis le Hangaroring de Budapest, puis Barcelone, puis Yasmarina, Singapour, Shanghai, et enfin Silverstone, la vie de Dzeko. Merci. L'avis de Ronaldo. Franchement, vous n'auriez plus mieux faire. On aurait plus mieux faire. Tu sais, c'est nos enfants qui font les tirages au sort. Personne ne nous croit, mais c'est la fille de Guillaume ou la mienne qui font les tirages au sort des Grands Prix à chaque fois. C'est plus la main lourde. Oui, tout à fait. Mon cher Dzeko, un avis sur ce calendrier ? Merci, merci. Et nul. Merci, bien et nul. Voilà, une réponse pleine de bon sens. Mon cher Brunax ? Pour ma part, un circuit urbain. Une saison urbaine. Une saison urbaine, très bien, tout à fait. Mon cher Actarus, on en a déjà parlé la semaine dernière un peu. Oui, on avait discuté la semaine dernière. Il va être bon, ce calendrier, c'est juste certains pilotes qu'il va falloir faire attention parce que... Aïe, 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 il ne balance pas les noms. Le mec, il ne balance pas les noms. Alors, vous avez compris, messieurs, qu'il y a une course qui ne sera ni Montréal ni Silverstone où nous serons en qualif intégral. Mon cher Brunax, si tu devais choisir le circuit de la qualif intégral, ce serait lequel entre Monza, Baku, le Hangar O'Ring, Barcelone, Yers Marina, Singapour et Shanghai ? Je n'ai plus les circuits en tête, donc je vais dire Shanghai, c'est le dernier, c'est plus facile. Ah, cool. Très bien. Actarus, quelle est ta préférence ? Mais je crois que tu m'as déjà répondu la semaine dernière. La Hongrie, je crois que tu m'avais dit, non ? Hongrie ou Singapour, un des deux. Yo-Yo ? Yas Marina. Yas Marina. Et Dzeko ? Singapour. Singapour, très bien. Une préférence pour vous, ma chère Marjo ? Yas Marina. Yas Marina, très bien. Là où l'acte de honte de Max Verstappen a été jeté sur le pauvre Lewis Hamilton. Les amis, qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveautés en VFL à commenter ? Vous avez compris l'essentiel de l'esprit de la CD remaniée sur le chrono, on ne peut pas y faire grand-chose. Les équipes à 3, voire à 4, voilà. Les nouveautés, les transferts sont ouverts depuis une petite semaine, ce n'est pas passé grand-chose. Il y a quelque chose sur le feu du côté des pirates, mais ça, je n'ai pas le droit de vous en parler. Merci infiniment Marjorie d'être montée dans la cabine de commentateurs. C'était un plaisir de t'avoir à nos côtés. On débriefera tout ça, bien sûr, avec plaisir. On verra un petit peu comment on s'organise pour les semaines à venir. Félicitations, en tout cas, pour cette première chez les pirates et un grand merci. Merci également à mon coiffeur pour dames préférés, à mon ambianceur des EHPAD, mon cher Rico. Je vous embrasse. Merci beaucoup de ta présence à nos côtés. Merci Dzeko, merci Brunax et félicitations pour ta saison. Bravo. J'imagine que le père Facoche ne doit pas être peu fier et on peut le comprendre. Merci beaucoup Brunax. Merci Actarus d'être passé, toi aussi, à l'antenne. Bravo pour cette très, très belle bataille que tu nous as offert. Bravo pour le geste de fair play. Et enfin, bravo et félicitations au champion Ronaldo qui remporte pour 4 dixièmes seulement le titre ici à Silverstone en pro. On vous souhaite une excellente fin de soirée. On est ravis d'avoir pu suivre cette course palpitante à vos côtés. On vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne des pirates. On vous dit à très bientôt. Belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501